Bonjour à tous, bienvenue sur Lamarco Immobilier, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier. Dans cette vidéo je vais vous apporter un éclairage sur les nouvelles obligations qui pèsent sur le propriétaire bailleur dans le cadre de l'action pour le climat du gouvernement. Ces obligations découlent de l'engagement de l'État à respecter l'objectif fixé en avril 2021 par l'Union Européenne pour faire baisser d'au moins 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Alors la loi climat et résilience aborde cinq principales thématiques autour de la consommation, la production et le travail, les déplacements, l'alimentation et les logements. Concernant les logements, l'État souhaite clairement une éradication progressive des passoires thermiques. Alors je vous rassure, il ne s'agit pas de détruire les logements mal notés, mais d'inciter très très fortement, voire même d'obliger les propriétaires à procéder à des rénovations. Donc on va voir lesquels. Oui, parce que ces logements qui sont mal isolés, humides, difficiles à chauffer, vont peser sur leurs occupants des factures d'énergie très élevées, pouvant conduire à une précarité énergétique pour ces locataires les plus modestes, voire nuire à leur santé. Alors dans cette vidéo, on va parler dans les grandes lignes de ce qu'est la loi climat et résilience. On va parler de ce diagnostic de performance énergétique, le DPE, qui vient d'être fait l'année dernière, en 2021. On va indiquer quels sont les calendriers des obligations des bailleurs et des vendeurs, la méthode de calcul du DPE, et puis aussi, sachez que vous avez des aides, vous avez le droit à des aides financières. On va voir lesquelles. En 2021, donc, entré en vigueur un nouveau diagnostic de performance énergétique, le nouveau DPE. Il attribue des notes aux logements de A à G, selon la consommation d'énergie et le niveau d'émission de CO2 des logements. Ce nouveau mode de calcul a fait croître le nombre d'habitations jugées être des passoires thermiques, c'est-à-dire les logements notés F et G. Ces logements notés F et G représentent plus de 17% du parc des résidences principales. Ceux notés A et B ne pèsent que 5% du total. L'analyse du parc des résidences principales montre que les maisons sont plus mal étiquetées que les appartements. Donc, 19,6% de passoires thermiques pour les maisons, contre 14,5% de passoires thermiques pour les appartements. On note aussi que les appartements les plus petits sont les plus énergivores. Près de 34% de logements de moins de 30 m² ont une étiquette F ou G, contre 13% des logements de plus de 100 m². Le diagnostic de performance énergétique, le DPE, est la clé de voûte du volet immobilier de la loi Climat et Résilience. Il doit être remis au locataire à la signature du bail. Le DPE ne fait pas de distinction selon la nature de la location, il s'applique aussi bien au meublé qu'aux locations vides. Il doit être réalisé à l'initiative du propriétaire du logement, assez frais, qu'il s'agisse d'un propriétaire privé ou public. Il doit être établi par un diagnostiqueur qui est un professionnel indépendant satisfaisant à certains critères, notamment de certification et ayant souscrit une assurance professionnelle. Sachez que son tarif n'est pas réglementé. Sachez que la certification des diagnostiqueurs est obligatoire. Les DPE réalisés avant le 31 décembre 2017 expirent le 31 décembre 2022. Ceux réalisés le 30 juin 2021 expirent le 31 décembre 2024. Ceux réalisés à partir du 1er juillet 2021 ont une durée de validité de 10 ans. Pour la location, on doit principalement retenir 5 dates. Depuis 2022, toutes les annonces affichent l'étiquette énergie, l'étiquette climat et une indication sur le montant des travaux énumérés dans le DPE. Depuis août 2022, les propriétaires de logements classés F et G ne peuvent plus augmenter le loyer. Ce gêner des loyers concerne aussi bien les nouveaux baux que les contrats en cours. De plus, les bailleurs doivent mentionner dans leur contrat de bail leur obligation d'atteindre la classe E à compter du 1er janvier 2028 si leur bien est classé F ou G. A partir de 2025, les logements classés G seront interdits à la location et à partir de 2028, les logements classés F seront interdits à la location. Les logements classés E seront interdits à la location à partir de 2034. Pour la vente de maisons ou immeubles détenus ont une propriété classée D à G, un audit énergétique comportant des propositions de travaux devra être réalisé. Cette obligation s'appliquera dès 2023 pour les logements classés F et G, dès 2025 pour les logements classés E, et dès 2034 pour les logements classés D. L'audit fournira aux acquéreurs une information précise sur les travaux à réaliser s'ils souhaitent sortir son nouveau logement du statut de passoire thermique. Ceci aura nécessairement un impact sur le prix de vente et peut être utilisé comme levier de négociation par les acquéreurs. Le calcul du score DPE s'appuie sur les caractéristiques physiques du logement, le bâti, la qualité de l'isolation des murs donnant sur l'extérieur, la qualité de l'isolation des planchers, la qualité de l'isolation des toitures ou des plafonds, la ventilation, quel type de ventilation est en place, le type des fenêtres, le système de chauffage. On peut dire que la méthodologie de ce DPE conduit à classer les logements chauffés aux énergies fossiles parmi les perçoires énergétiques. Ainsi, les logements chauffés au fioul sont 44% à être classés F ou G contre 15% pour se chauffer à l'électricité et 12% pour se chauffer au gaz. Alors maintenant, je vais vous parler des aides auxquelles vous pouvez prétendre, après toutes ces mauvaises nouvelles. Moi, je rigole parce que moi, j'ai des appartements de petite surface et ils sont tous très très malédictés avec ces nouvelles nouvelles. Donc, je vais complètement devoir refaire mon parc immobilier. Alors, des aides financières sous forme de subventions ou d'avantages fiscaux peuvent être mobilisées pour ces travaux de rénovation énergétique. Vous pouvez également bénéficier de subventions complémentaires de la part des collectivités locales. Alors, les aides disponibles sont ma prime rénov' avec en bonus des primes complémentaires. On va voir ce que c'est. Vous avez la possibilité d'avoir des subventions sous certaines conditions par l'Agence nationale de l'Habitat, l'ANA. Vous pouvez avoir des subventions par le certificat d'économie d'énergie, le CE. On va voir comment. Vous pouvez aussi, vous avez le droit à une TVA à taux réduite de 5,5%. Vous pouvez demander des prêts à taux zéro. Dans certains cas, et je dis bien dans certains cas, vous pouvez demander à votre commune une exorération de la taxe foncière pour une certaine période. Et vous avez également un autre prêt qui s'appelle le prêt Avance Rénovation. Et on va voir tout de suite ce que c'est. Alors, commençons par ma prime rénov'. Donc, sachez qu'il y a une prime rénov' pour les propriétaires bailleurs et une prime pour la copropriété. Alors, pour les propriétaires bailleurs, il s'agit d'une aide à la rénovation énergétique des logements qui est ouverte à tous les propriétaires bailleurs pour les travaux qui sont engagés à titre individuel. Cette subvention est calculée en fonction de vos revenus et du gain écologique des travaux. Pour y prétendre, sachez que vous pouvez être subventionné au maximum pour trois logements et qu'elle est disponible que si vous exploitez votre bien en an propre. Il n'est pas possible de demander cette subvention si vous exploitez votre bien via une SAS ou une SI. Alors, ma prime rénov' pour la copropriété. Il s'agit d'une aide à la rénovation énergétique des logements ouverte au syndicat de copropriétaires pour les travaux réalisés sur les parties communes ou sur les équipements de la copropriété. Le montant de l'aide est calculé en fonction du montant des travaux. Elle est cumulable avec d'autres aides. Trois conditions. Condition d'attribution de cette subvention. Il faut que votre bien soit loué à usage de résidence principale pour au moins cinq ans. L'immeuble doit avoir été construit depuis plus de quinze ans. Et enfin, les travaux doivent être réalisés par un professionnel reconnu garant de l'environnement, un professionnel RGE. En plus de ma prime rénov', vous pourriez prétendre à des primes bonus. Il y en a deux. Vous avez un bonus de 500 à 1500 euros lorsque vos travaux vous permettent de sortir votre logement de l'état de passoire thermique, c'est-à-dire sortir des étiquettes F ou G. Et un bonus identique lorsque vos travaux vous permettent d'atteindre les étiquettes A ou B du DPE. Il y a peu de chances que vous puissiez cumuler les deux, puisque si vous détenez une passoire énergétique, il y a peu de chances que vous arriviez à atteindre l'étiquette A ou B. Vous avez également la possibilité d'avoir des subventions de l'Agence Nationale de l'Habitat, l'ANA, qui prévoit des aides à la rénovation énergétique des logements ouvertes à tous les propriétaires bailleurs, quel que soit le nombre de logements et quel que soit vos revenus. Ces aides sont conditionnées au conventionnement de votre logement locatif avec l'Agence Nationale de l'Habitat. Vous avez aussi les certificats d'économie d'énergie, qui sont un mécanisme qui oblige les fournisseurs d'énergie à encourager les travaux d'économie d'énergie auprès, entre autres, des particuliers. Ces fournisseurs peuvent vous accorder des aides financières pour réaliser vos travaux, quels que soient vos revenus. Ces aides sont cumulables avec d'autres aides. Pour prétendre à cette subvention, il n'y a qu'une seule condition, le logement doit avoir été construit depuis plus de deux ans. Parce que les aides distribuées dans le cadre du CE sont accessibles à tous. sans condition de ressources. En plus des subventions, vous avez aussi le droit à des prêts. Alors, vous avez l'éco-prêt à taux zéro, qui va vous permettre de financer des travaux de rénovation énergétique. C'est un prêt donc sans intérêt qui est aidé par l'État, et il peut vous être accordé par un établissement bancaire sans condition de ressources, sous réserve de l'examen de votre dossier. Les conditions d'obtention de ce crédit sont les suivantes. Le logement doit avoir été construit depuis plus de deux ans. Les travaux doivent être réalisés par un professionnel RGE, et dans un délai maximum de trois ans, à compter de l'émission de l'offre de prêt. Et vous devez justifier, après travaux, d'un gain énergétique de 35% minimum, et d'une consommation énergétique inférieure à 331 kWh par mètre carré par an, sur les chauffages, les refroidissements et la production d'eau chaude sanitaire. Enfin, si vous demandez un deuxième prêt éco, le total ne pourra pas dépasser 50 000 euros. Alors, vous avez aussi un prêt avance rénovation, et c'est donc la loi Clément Résilience qui a créé les conditions de sous-déploiement pour financer le reste à charge de travaux de rénovation énergétique. Ce prêt a des caractéristiques spécifiques pour chaque banque engagée dans ce dispositif. Et sachez que ce prêt avance rénovation permet le remboursement ultérieur du capital emprunté, par exemple, lors de la vente du logement, ou dans le cadre d'une succession. Lorsque vous ferez des travaux de rénovation, sachez qu'on va vous appliquer un taux réduit de TVA à 5,5%. Ce taux va être directement appliqué par l'entreprise sur la facture des travaux. Dans certains cas, vous pouvez prétendre une exonération d'un taxe foncière. Vous pouvez la solliciter, cette exonération, auprès de votre commune, sur une durée de 2 ans à 5 ans. Alors, cette exonération va dépendre de la politique du maire, rien n'est acquis. Sachez que c'est une possibilité, et ça vaut quand même le coup d'essayer de l'avoir. Concernant les copropriétés, elles sont aussi concernées par des mesures visant les logements les plus énergivores. Pour faciliter la rénovation des e-mails en copropriété, les copropriétés devront adopter un plan pluriannuel de travaux dédié à la rénovation énergétique avec l'obligation d'un DPE collectif. Ce plan pluriannuel de travaux sera inscrit dans les résolutions à adopter en AG jusqu'à son adoption par la majorité des copropriétaires. Les travaux énergétiques en copropriété peuvent donner lieu à une intervention sur les parties communes, par exemple l'isolation des façades extérieures, l'isolation des toitures, le remplacement de systèmes collectifs de chauffage. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi. Retrouve-moi sur Instagram à Lamarco Immobilier et like la vidéo. A bientôt ! A bientôt !